Mathieu Simonnet, bonjour, ça va bien? Très bien, je suis ravi d'être en face de toi à des milliers de kilomètres. Je sais pas combien de milliers de kilomètres on est. À peu près 6 000 environ. 6 000. Merci beaucoup d'être avec nous, d'autant plus que moi, en fait, la manière dont je t'ai découvert, c'est que c'était à la grande librairie, tu étais avec Hélène Dorion, notre grande québécoise, et tu présentais ce livre-là, en fait, La fin des nuages, qui, moi, m'a capté. Dans un premier temps, c'est que j'aimerais qu'on parle du livre, de ce qui t'a amené à l'écrire, puis dans un second temps, j'aimerais ça qu'on entre plus spécifiquement pour faire une espèce d'histoire des nuages, puis l'utilisation qu'on en a faite dans l'histoire, justement. Donc, d'où t'es venue cette idée d'écrire le livre? Alors, il y a eu deux entrées très différentes, parce qu'au début, il devait y avoir deux livres différents. Un premier qui devait s'appeler La guerre des nuages, et le deuxième qui devait s'appeler Le grand de beauté. Donc, le grand de beauté, c'est... J'ai été marié avec un garçon, Benoît, qui avait un grand de beauté à l'âge de 20 ans, et un quart de siècle plus tard, il est décédé de ce grand de beauté, et c'est un peu l'allégorie de la théorie de l'effet papillon, qu'un tout petit élément peut entraîner des grandes conséquences. Et il se trouve que Benoît a organisé un festival de musique tous les ans à Paris, sur le parvis de l'hôtel de ville, le FNAC Live, avec 100 000 personnes chaque année, et son angoisse, c'est qu'il pleuve. Et donc, c'est... Et il se trouve que pour le dixième anniversaire du FNAC Live, qui a lieu en juillet, Benoît savait qu'il ne serait pas présent, parce qu'il savait qu'il allait mourir avant, mais il avait fini la programmation quelques mois avant, il a demandé à tout le monde de bien s'occuper de ce FNAC Live, et ce qu'il n'a pas su, c'est que comme il est mort en février 2020, en mars 2020, il y a eu le grand confinement, et en France, tous les festivals d'été ont été annulés, donc le dixième anniversaire du FNAC Live n'a pas eu lieu. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, en appliquant la théorie de l'effet papillon, selon laquelle un battement d'aile de papillon peut entraîner un ouragan ailleurs, je me suis demandé, est-ce que le dernier souffle de Benoît pourrait provoquer la pluie au moment où le FNAC Live aurait dû avoir lieu, et je me disais, ce serait la preuve que le monde pleure Benoît. Donc ça, c'était une première entrée très personnelle, très intime. Et puis, il y a eu une deuxième entrée parallèle à cette histoire du FNAC Live, c'est que lorsque Benoît a créé le FNAC Live au début de l'été 2011, il y avait à ce moment-là un artiste, et là il y a un lien avec le Canada, un artiste qui a été très important dans cette histoire, qui s'appelle Monsieur Mou. Oui, on va en parler, Monsieur Mou. Et donc, la deuxième entrée, et pas M-O-U. Oui, voilà. Et Monsieur Mou, c'est la deuxième entrée, il a entendu qu'on manipule les nuages depuis les années 40, on dit qu'on les ensemence, on introduit, par exemple, de lieux durs d'argent dans les nuages pour essayer de les faire pleuvoir plus vite. Et ce qu'il avait entendu, Monsieur Mou, c'est que la première fois que ça a eu lieu, c'était dans les années 40, que c'est les Américains qui ont ensemencé les nuages, le nuage ensemencé allait vers le nord, et les Canadiens se seraient pleins d'un vol de nuages, en disant, vous nous avez volé notre nuage. Et à l'époque, Monsieur Mou s'est dit, ben moi, je vais rendre le nuage volé. Et donc, en 2011, il a ensemencé un nuage québécois qui se dirigeait vers le sud pour rendre le nuage volé. Il en a fait un film, Paparouda. Et à l'époque, mon cabinet d'avocat, c'est à l'époque que j'étais avocat, était à côté de la Maison européenne de la photographie à Paris. C'était l'endroit où son film était exposé. Et donc, en 2011, j'ai fait un colloque à mon cabinet sur les enjeux juridiques, artistiques et écologiques de l'ensemencement des nuages. C'était en 2011. Et dès le début, dès que j'ai rencontré Monsieur Mou, je me suis dit, j'adorerais faire un livre autour de cette histoire. Donc, il y a eu cette première idée en 2011. Et puis, j'ai continué d'y penser pendant dix ans. Et puis, à la mort de Benoît, ça a été un peu le déclencheur qui fait que j'avais ce double projet. Et puis, mon éditrice m'a convaincu de mêler la guerre des nuages et le grain de beauté. C'est devenu la fin des nuages. Et donc, c'est un livre hybride qui mélange ces deux histoires en faisant des ponts entre les deux histoires. Oui, c'est fascinant. D'autant plus que, bon, on suit... Moi, ça m'a marqué cette idée du dernier souffle de Benoît, en quelque sorte, qui réintègre la nature pour revenir d'une autre manière. C'est vraiment très, très, très poétique et magnifique. Et toute la deuxième partie du livre, moi, j'avoue, on est toujours passionné pour comment l'être humain a l'impression qu'il peut contrôler la nature, la faire ploir vers ce qu'il veut. Puis là, en l'occurrence, quand j'ai commencé à lire, j'avoue que je ne connaissais pas du tout cette idée d'ensemencement des nuages. Un, j'ai été fasciné. Puis deux, que ça se soit passé chez moi, en l'occurrence, au Québec. Puis vous citez, en fait, tu cites, excuse-moi, dans le livre, un des plus grands premiers ministres du Québec, qui est René Lévesque, qui a été là pendant le référendum, le premier référendum qui a été perdant, mais qui, lui, a statué carrément. Puis je veux qu'on revienne, en fait, là-dessus, parce que tu as parlé de vol de nuages dans les années 40. On va revenir aussi sur M. Mou, parce qu'il y a toute une histoire qu'il y a eu des problèmes avec le gouvernement du Québec. Mais dans un premier temps, comment ça se fait que les êtres humains se sont dit on peut prendre les nuages, puis jouer avec, puis faire pleuvoir où on veut? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Alors, il y a plusieurs intérêts. Ça peut être des intérêts a priori positifs, comme lutter contre la sécheresse ou lutter contre la grêle. En France, on ensemence les nuages pour lutter contre la grêle. Ça peut être aussi pour des raisons un peu futiles, comme avoir un beau ciel bleu avant un défilé militaire. C'est ce que font les Russes. Et ça peut aussi aller jusqu'à des choses très guerrières, puisque pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont transformé les nuages en armes de guerre. Pendant la guerre du Vietnam, c'est ce qu'ils appelaient l'opération Popeye. Donc, on voit bien que les raisons peuvent être de très positives à très négatives. L'autre élément qui est important, c'est que depuis toujours, les hommes et les femmes, mais peut-être plus les hommes en tout cas, cherchent à manipuler les nuages. Il y a eu une époque où des soldats, avec des flèches, essayaient de lancer des flèches vers les nuages, en espérant que ça suffirait pour les faire pleuvoir. Ça ne marchait pas. Mais donc, ce fantasme de faire pleuvoir les nuages existe depuis très très longtemps, et un peu partout dans le monde, et pour des raisons très très diverses. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, on se dit que c'est peut-être dangereux, mais à mon avis, c'est assez récent. Ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans maximum. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a une exception au Québec dont on va parler, mais il y a eu une prise de conscience depuis les dernières années que ça pose trois problèmes majeurs. Un problème géopolitique, qui est l'histoire de certains se disent qu'on leur a peut-être volé leurs nuages. Alors, à ma connaissance, et peut-être que tu as plus d'informations que moi, cette histoire un peu d'origine que les Canadiens se seraient plaints d'un vol de nuages dans les années 40, selon moi, c'est une fake news. En tout cas, je n'ai pas trouvé quelque chose là-dessus. Moi, ça commence vraiment dans les années 60. On dit qu'on a commencé à manipuler les nuages dans les années 40, 50, mais encore là, il manque de sources comme telles. Puis je pense qu'il n'y a pas de mémoire, de recherche ou de thèse qui ont été faites là-dessus. Je pense que ce serait quelque chose d'assez intéressant. Donc non, je n'ai rien trouvé là-dessus. Alors, sur le fait qu'il y a eu des premiers ensemencements dans les années 40, j'ai trouvé des infos là-dessus. Enfin, je ne suis pas le premier. Par contre, là où je n'ai pas trouvé d'infos, c'est sur la preuve que le Canada se serait plein d'un vol de nuages. À mon sens, le Canada ne s'est pas plein, ou le Québec ne s'est pas plein d'un vol de nuages dans les années 40. Mais face aux Américains, ça ne m'étonne pas. Souvent, on compte plus les chaînes qu'autre chose. Je dirais. Mais par contre, cette fake news, enfin, ce qui, à mon avis, est une fake news, a été publié dans un livre pour les enfants chez un très grand éditeur français, chez Hachette. Et effectivement, cette histoire est apparue, est écrite dans un livre très sérieux, a été publié en 1976, mais à mon avis, c'est une fake news. Et cette fake news, après avoir été publiée dans ce livre chez Hachette, a été reprise sur Internet, sur de nombreux blogs. C'est pourquoi aujourd'hui, on entend, on revoit beaucoup cette histoire. Et donc voilà pourquoi on essaye de faire pleuvoir les nuages. Ah oui, et ce que je disais, c'est qu'il y a trois enjeux qui aujourd'hui font qu'on se dit que c'est peut-être une mauvaise idée d'en semencer les nuages. Premièrement, un risque géopolitique. Et très concrètement, par exemple, en 2011, l'Iran a accusé l'Europe de voler des nuages. Et en 2018, un général iranien a accusé Israël de voler des nuages. Donc on voit bien que ce genre d'accusations pourraient se multiplier. Et dans la tension actuelle internationale, ça pourrait être la petite graine qui met le feu aux poudres. Donc il y a à mon sens un enjeu géopolitique. Deuxièmement, un enjeu sanitaire. De plus en plus, on se dit, mais est-ce que ça n'est pas dangereux que d'introduire de lieux durs d'argent lorsque ça retombe sur les sols et les humains. Et les premiers ou les premières à s'en être inquiétés, à ma connaissance, ce sont des Québécoises. Et donc on reviendra sans doute dessus tout à l'heure. Et puis troisièmement, un enjeu lié à la météo. Quand on pense à la théorie de l'effet papillon, on peut se dire que ce n'est pas totalement anodin de manipuler un nuage. Et on joue peut-être aux apprentis sorciers. C'est intéressant, ça, cette idée de prendre la nature, encore une fois, d'en faire ce qu'on veut. Moi, en fait, quand j'ai commencé à te lire, je me suis rappelé cette anecdote qu'on se racontait quand on était tout petits. Parce qu'au Canada, on n'a pas de fusil, mais les Américains, eux, en ont. Puis on se racontait que si on prenait un fusil puis on tirait dans les airs vers le soleil, on pouvait faire pleuvoir. Bon, on n'a jamais vérifié la chose. Ce n'est pas vrai, sans doute. Mais c'est pour ça que l'anecdote, qui n'est pas une anecdote, en fait, de manipuler les nuages, est si importante. Mais là, je voudrais qu'on en arrive au Québec dans les années 60. Parce que, bon, j'invite vraiment les gens à aller lire ton livre, à l'acheter, parce que c'est passionnant. Ça ne parle pas juste du Québec, ça parle vraiment de beaucoup de choses. Et écoute, moi, ça m'a marqué quand on arrive en page 112 environ. Tu me parles d'une certaine Claudette qui a eu une machine à nuages à faire pleuvoir au Sagdé. Mais je me dis, qui c'est ça? Qui sont ces gens? Puis là, de fil en aiguille, j'ai découvert le fameux documentaire « L'incroyable histoire des machines à pluie » qu'on peut voir sur l'ONF. Je vais mettre le lien en dessous, là, qui est gratuit, où on suit ces gens qui font pleuvoir. Parce que là, pour les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, mais ils ne sont pas bien, ces deux-là. Il est impossible d'envoyer physiquement quelque chose dans les nuages, à moins peut-être d'aller en avion puis de déposer quelque chose. Et encore. Pourtant, on voit ces gens qui construisent des machines un peu à l'avant comme je te pousse en se disant que ça va fonctionner puis en envoyant de l'iodure d'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Québec dans les années 60? Est-ce que tu peux me rappeler rapidement ces événements-là qui ont été un point tournant de ton livre aussi? Parce que quand tu arrives au Québec, tu te dis, il s'est passé quelque chose puis on va le revoir parce qu'on a parlé de M. Humou, mais on y revient dans quelques instants aussi parce qu'il y a toute une histoire québécoise là-dessus. Donc, dans les années 60, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc dans le nord du Québec, qui ne nous situe pas, qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement? Eh bien, au Québec, on ensemence les nuages pour une raison que je n'ai pas évoquée pour l'instant. Enfin, on ensemence les nuages pour qu'il y ait plus d'eau au niveau des barrages pour avoir plus d'électricité. Et ça, ça a commencé en 1954. Mais c'était relativement secret. Visiblement, les gens n'étaient pas très au courant. La grande compagnie qui contrôle Alcan a toujours refusé, à cette époque-là, disaient « Non, 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 ce n'est pas vrai. » J'ai trouvé des découpures de journaux. Puis ils disent « Ça nous est... » « C'est pas nous. » « Vous êtes complètement dans des fake news, carrément. » Alors qu'aujourd'hui, il semble avérer que c'était vraiment pour ça. Puis Alcan aurait participé à ça et payait des gens. Notre fameuse Claudette, dont tu parles dans ton livre, aurait été payée par ce genre d'entreprise qui avait créé une nouvelle entité. Attends, si je me souviens bien, je vais la citer correctement. C'est en anglais, justement, parce que Weather Engineering Corporation of Canada et Owl Associates, qui étaient les deux compagnies qui avaient, justement, qui payaient des gens la petite semaine pour lancer les machines, pour faire pleuvoir quand on leur disait « On est vraiment dans la conspiration, là, carrément, non ? » Et tout ça, c'est vrai, ça a été documenté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, les agriculteurs du Québec se sont énervés, pas pour des raisons écologiques, mais ils se sont énervés en disant « Il pleut tellement que ça nous fait perdre de l'argent pour nos récoltes. » Et donc, ils ont négocié avec René Lévesque, qui à l'époque était ministre des Ressources naturelles, en disant... Oui, c'est ça, l'Union catholique des cultivateurs. Exactement. Voilà. Ils négocient et ils disent « On peut peut-être trouver un terrain d'entente. » Et le terrain d'entente, ça a été de dire « Trois mois par an, on n'ensemencera pas les nuages. » Les trois mois pendant lesquels, pour vos cultures, vous n'avez pas envie qu'ils pleuvent trop, par exemple, notamment du 15 mai au 15 juin, on interdit l'ensemencement des nuages. Donc, les agriculteurs étaient très contents et un journaliste a fait un calendrier dans lequel il dit « Le ministre des Ressources naturelles octroie trois mois de soleil par an. » C'est les trois mois pendant lesquels on ne peut pas ensemencer les nuages. Et c'est là où il va y avoir un déclic. C'est que dans la ville d'Alma, au Québec, une lectrice qui s'appelle Janine Simard va se dire « Mais les hommes sont tombés sur la tête. » Ils sont en train de négocier avec la météo. Qu'est-ce que c'est que cet accord où on décide quand on pleut, quand il va pleuvoir, quand il ne va pas pleuvoir. Mais c'est un peu surréaliste aussi d'octroyer trois mois de soleil. On joue à Dieu, le carrément. Et elle se dit tout de suite « Mais c'est en plus peut-être mauvais pour la santé des enfants s'il n'y a pas assez de soleil. » Donc elle va en parler à sa voisine, une de ses voisines, Georgette. Et ensemble, elles vont fédérer des femmes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en 1965. La notion d'écoféminisme n'existe pas encore. Elle va apparaître dans les années 70. Et en 1965, Jeannine et Georgette vont faire de l'écoféminisme sans le savoir, en se disant « Il n'y a que les femmes qui peuvent protéger les nuages. » Donc elles vont se mobiliser. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles vont aller à Montréal, au ministère des Ressources naturelles, pour avoir accès aux dossiers. Elles veulent voir quels sont les effets secondaires des ensemencements de nuages, depuis quand ça existe, etc. On va leur dire non. Elles ne sont personne. On n'a pas leur montré des documents. Et là, elles vont avoir un coup de génie. C'est-à-dire qu'elles vont sortir du ministère, elles vont revenir et elles vont se cacher dans les toilettes avec quelques autres militants. Et elles vont attendre la nuit. Et lorsqu'il va faire nuit, Il y a un film à faire. Et c'est vrai tout ça. Et quand il va faire nuit, elles vont sortir. Il y en a une qui va faire le guet parce qu'il y avait quand même un ou deux gardes qui contrôlaient le ministère. Et les autres vont fouiller les bureaux. Et elles vont trouver tous les documents qui prouvent que depuis 1954, tous les ans, il y a des ensemencements de nuages. Le lendemain, elles communiquent tous aux journalistes. Ça va être un énorme scandale. Et elles vont mobiliser 60 000 femmes. C'est l'opération parapluie. Exact. 60 000 femmes. Si bien qu'au début du mois de juin, René Lévesque, à la suite de cette mobilisation, il va y avoir des menaces de mort qui vont être envoyées. Il va y avoir... Tout le monde va être en tension. Et René Lévesque va finir par déclarer au Parlement québécois, on arrête l'ensemencement des nuages. Donc, elles avaient gagné. En tout cas, au moins en théorie, parce que, de temps en temps, il ne suffit pas de gagner en théorie. Il faut aussi gagner en pratique, ce qui est plus compliqué. Mais elles ont quand même fait une victoire symbolique extrêmement importante. Et d'ailleurs, si certains sont en contact avec Jeannine et Georgette, j'adorerais entrer en contact avec elles. Leur histoire m'a... Enfin, voilà. Et c'est une histoire que je raconte souvent en France et que j'ai racontée il n'y a pas longtemps en Bulgarie aussi. Et tout le monde est fasciné, fasciné, fasciné par celles qu'on appelait les Dames d'Allemagne. C'est d'autant plus intéressant parce qu'à cette époque-là, c'est ce qu'on appelait la Révolution tranquille. Le Québec sortait de ce que plusieurs historiens qualifiaient de grande noirceur avec le premier ministre Maurice Duplessis, très tourné vers l'Église, qui contrôlait une partie, j'allais dire une partie de l'État, c'est pas vrai, l'éducation, une partie des hôpitaux aussi. Puis à partir de 1959, quand Maurice Duplessis meurt, arrive un peu plus tard le gouvernement de Jean Lesage, dont va faire partie René Lévesque, dont tu parlais ici. Puis là, c'est comme la bouffée d'air frais. On se dit là, c'est à nous de prendre les leviers de ce qui était contrôlé par l'Église et le patronat anglophone. Donc cette idée aussi de voir, en l'occurrence des femmes aussi, que l'on reléguait beaucoup dans la maison, dans l'espace domestique, c'est excessivement étonnant pour le Québec. Même, j'ai envie de te dire, même pour le monde occidentel en général, on est avant 1068, on est avant les grandes révolutions qui vont arriver comme une lame de fond. Puis cette idée des coûts féministes, tu as raison de le rappeler. Parce que l'autre élément, c'est, les gens entendent parler d'iodure d'argent depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, l'iodure d'argent? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on peut s'en procurer partout? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des machines à pluie, mais est-ce que c'est facile d'accès? Alors, je ne crois pas que ce soit très compliqué à en obtenir, mais je n'ai jamais essayé d'en obtenir. En tout cas, M. Mou, il a réussi à en obtenir. Et en France, on obtient relativement facilement de l'iodure d'argent. Ce n'est pas un produit qui est interdit. Ce n'est pas un produit qui est très, très cher. En tout cas, ce n'est pas si simple, mais ça n'a rien d'impossible. Et très concrètement, pour qu'il pleuve, il faut de la vapeur d'eau, mais ça ne suffit pas. Pour qu'il y ait une goutte, il faut qu'il y ait une espèce de petit noyau. Et c'est autour de ce petit noyau que la vapeur d'eau va s'agglomérer. Et plus elle s'agglomère, plus la goutte grossit. Et quand elle obtient un certain poids, elle va pouvoir tomber. Et donc, l'idée de l'iodure d'argent, c'est de remplacer ce petit noyau qui manque. Donc, on introduit ces petits noyaux en mettant ces petites graines. Ce ne sont pas vraiment des graines, je simplifie un peu, mais ce sont ce qu'on appelle des noyaux de condensation qui vont permettre à la vapeur d'eau de s'agglomérer, de grossir, grossir et de pleuvoir. Ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques disent qu'on n'a pas de preuves que ça marche. Et donc, ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui, depuis les années 40, on ensemence les nuages, on introduit l'iodure d'argent dans une cinquantaine de pays. Il y a des investissements qui peuvent être très importants. En Chine, en cinq ans, ils ont investi un milliard de dollars sur la recherche sur l'ensemencement de nuages. Et pour autant, quand on interroge les scientifiques, en tout cas en France, je n'ai pas fait d'analyse comparée, les scientifiques que j'ai interrogés disent qu'on n'a pas de preuves que l'ensemencement des nuages fonctionne, sauf, et c'est très récent, pour les nuages orographiques, ce sont les nuages qui se forment à proximité d'une montagne. Donc, c'est relativement anecdotique. Donc, on est dans ce paradoxe où aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. Il y a beaucoup d'ensemencement de nuages. J'ai calculé que l'année où on a ensemencé le plus de nuages, on a introduit 4 tonnes d'iodure d'argent en une année. Donc, c'est des quantités qui sont quand même très importantes qui peuvent être déversées. Et on n'a pas de loi, sauf, justement, grâce aux dames d'Alma, qui en 1965, c'est intéressant, elles obtiennent cette victoire, mais ce qui s'est passé, et peut-être que je reviens, je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que, puisque le gouvernement québécois précédent était très lié à l'Église catholique, je pense que, en 1965, on avait très envie d'être sur la raison et pas sur la foi, et donc, on valorisait sans doute et on survalorisait peut-être la science. Et je sais que René Lévesque, il était très, très favorable à ce que le Québec soit un pays précurseur au niveau de l'innovation. Et c'est pourquoi il était très favorable à l'ensemencement des nuages parce qu'il voyait surtout l'aspect innovation et on n'avait pas la même conscience écologique qu'aujourd'hui. Donc, c'est ce qui était chaud. Il y a aussi l'élément qui est fondamental pour le Québec, c'est les barrages électriques qui, écoute, on s'enorgueillit beaucoup au Québec d'être la province qui fournissait l'électricité à tous nos voisins, même à une part des États-Unis, à l'État de New York. Notamment, on dit que si les centrales du Québec ferment Manhattan, ça ne va pas bien aller. Et dans les années 60, c'est des constructions gigantesques. Tu sais, c'est l'équivalent des cathédrales médiévales pour les Québécois. Puis d'aller là à LG2, par exemple, ou à Manic 5, tu vois ces barrages-là, c'est impressionnant. Mais en même temps, il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut que l'eau soit présente. Puis là, on parle de changement climatique aujourd'hui, mais ce n'est pas neuf. À l'époque, ils étaient moins importants. Mais déjà là, c'est une manière parce que là, on parle depuis plusieurs années de problèmes de sécheresse, de problèmes d'incendie. Ici au Canada, on est énormément touchés. Est-ce que l'ensemencement des nuages a servi et pourrait servir pour contrebalancer les changements climatiques et les grands incendies qu'on connaît ces dernières années? Alors, ce qui est certain, c'est qu'au Québec, effectivement, ce qui était favorable à l'ensemencement des nuages était favorable à la fois à l'ensemencement pour qu'il y ait plus d'électricité, mais aussi pour lutter contre les feux de forêt. Et donc, effectivement, certains se disent que c'est une solution. Par rapport au changement climatique, certains se disent qu'on pourrait peut-être ensemencer les nuages, pas pour faire pleuvoir, mais en gros, en schématisant, de temps en temps, il n'y a pas assez de graines et donc il faut plein, plein de graines, plein de noyaux de condensation pour qu'il y ait des gouttes. Mais certains se disent qu'on pourrait aussi mettre énormément de noyaux de condensation et en mettre tellement que toutes les gouttes vont être toutes petites et qu'elles ne seront pas assez grosses et elles ne pourront pas tomber. Et dans ce cas-là, on aurait des mini-gouttes dans les nuages et ces mini-gouttes pourraient jouer un peu le rôle d'un petit miroir qui permettrait au soleil, à la lumière du soleil, de se refléter sur les petits miroirs et de rebondir. Et donc certains, et là, à chaque fois, je schématise un petit peu, mais l'idée, c'est que certains se disent qu'on pourrait ensemencer les nuages pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les effets secondaires, il y en aurait plusieurs, mais un des effets secondaires, c'est qu'on perdrait la couleur bleue du ciel. Oh non, 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 on ne peut pas voir ça. Et donc, avec ton t-shirt, tu es un mignon du bleu bleu. Et donc, effectivement, certains, en fait, au final, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un peu deux positions philosophiques. Il y a une position philosophique qui est de dire pour aboutir à la terre qu'on a aujourd'hui, il a fallu des millénaires, des millénaires, et il ne faut pas toucher à cet équilibre instable, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. C'est un principe de précaution. Et puis, il y a une deuxième pensée philosophique qui est de dire tant qu'on n'a pas la preuve que c'est dangereux, eh bien, utilisons la science à fond les ballons. Et je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire que ces deux positions philosophiques cohabitent parce que personne ne peut avoir la preuve que l'une des pensées n'est pas pertinente. Après, je pense qu'on a un enjeu de clarté et un enjeu d'essayer de faire le maximum d'études pour nourrir ces deux pensées philosophiques. Et moi, je rencontre, depuis que j'ai sorti le livre, pas mal de politiques ou de gens dans des ministères. Et je vois bien qu'il y a toujours, au final, ces deux pensées politiques, ces deux pensées philosophiques qui surgissent. c'est intéressant parce qu'il y a quelques mois, je pense quelques semaines, on a eu la nouvelle au Qatar ou en Arabie-Sérodite, écoute, je ne me souviens plus, je te le fais de mémoire, où il y a eu énormément de pluie et là, on a vu dans les journaux, mais ça a été à peine signalé que ça a été une mauvaise utilisation dans ce mencement de nuages. Est-ce que c'est le genre de choses à laquelle on peut s'attendre dans les prochaines années? Tu utilises l'expression d'apprendre sorcier parce que dans certains pays où c'est une question de survie pour certaines populations, on se dit on va faire pleuvoir, il va y avoir des cultures, on va voler les nuages aux autres, puis on revient à cette fake news qu'on évoquait tout à l'heure de voleurs de nuages. Est-ce que finalement une des guerres qui s'en vient ou qui se déroule en ce moment ne serait pas celle des nuages, des États-nations ou des États-tout-cours qui sont en train de voler des nuages pour la survie dans un contexte de changement climatique? Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a eu, il n'y a pas très très longtemps à Dubaï, un énorme problème d'inondations, il y a eu des, il y a tellement plu qu'il y a eu des inondations partout et il se trouve que très peu de temps avant, il y avait eu un ensemencement de nuages. Donc, il y a eu beaucoup d'internautes qui ont fait le lien entre l'ensemencement des nuages et ce serait un petit peu la confirmation qu'on joue aux apprentis sorciers. Les scientifiques que j'ai interrogés me disent que a priori, il n'y a pas de rapport de cause à effet entre ces ensemencements et ces inondations n'étant pas scientifique, je n'ai pas d'autre élément, mais je sais que tous les scientifiques, en tout cas français, ont contesté le rapport de cause à effet. Pour autant, on ne peut pas savoir, il est possible qu'un jour, on joue aux apprentis sorciers et qu'on aille trop loin et là-dessus, il y a un livre, à mon avis, qui est majeur, qui est très important, c'est le livre de Rachel Carson, « Printemps silencieux », qui est très ancien et qui d'ailleurs est apparu dans les années 60 et je pense que les Dames d'Alma ont été inspirées par ce livre, mais je me trompe peut-être parce que je n'en ai pas eu la preuve et ce livre, en gros, Rachel Carson disait, elle luttait contre les pesticides et elle disait aujourd'hui, beaucoup d'industriels disent qu'il n'y a pas de danger parce qu'on ne dépasse pas certains seuils et dans son livre, elle montre très très bien que de temps en temps, des pesticides qui sont utilisés en dessous des seuils dangereux peuvent créer des catastrophes parce qu'on ne maîtrise pas tout et moi, je pense qu'on est un peu dans la même logique avec le dur d'argent et un élément qui est très important, c'est qu'on voit aujourd'hui certains pays qui dépensent beaucoup d'argent sur l'ensement des nuages et comme les nuages n'appartiennent à personne, il y a un risque que dans 20 ans ou dans 30 ans, ce soit les pays les plus riches qui maîtrisent les nuages et l'autre élément, c'est que j'ai interrogé pas mal de scientifiques qui me disent le paradoxe c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'ensemencements de nuages mais comme il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'étude d'impact et donc les scientifiques qui s'intéressent à la question n'ont pas accès aux données liées aux ensemencements de nuages donc en gros, on est un peu dans le flou et moi je pense que la règle numéro 1 et c'est pour ça que je milite pour qu'il y ait une loi internationale ce serait que chaque ensemencement de nuages devrait être documenté pour que les scientifiques puissent avoir plus d'informations et puissent nous éclairer mais c'est vrai que moi au niveau philosophique et je ne prétends pas avoir raison je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est jouer peut-être aux apprentis sorciers que d'en semencer les nuages historiquement quand on regarde à chaque fois que l'être humain a commencé à jouer avec la nature en improvisant ça a rarement bien fini on va juste donner ces exemples-là mais je veux qu'on va revenir tout à l'heure sur la journée internationale des nuages dont tu parles justement puis je vais te raconter un peu aussi moi à quel point ça a changé ma perspective mais avant d'aller là je voudrais qu'on revienne sur celui qu'on a évoqué je pense déjà quatre fois M. Mou qui est très présent dans le livre et que tu suis aussi toi t'as raconté dans un premier temps comment t'as été en contact avec l'exposition qui se venait pas très loin de ton cabinet mais qui est-il ce M. Mou premièrement c'est un français on va le dire ce n'est pas un québécois oui ce n'est pas un québécois et c'est un artiste plasticien qui aime beaucoup travailler sur la nature donc il avait décidé de faire un triptyque donc trois oeuvres la première oeuvre et on peut trouver des vidéos sur internet c'est qu'il avait fait construire un radeau de glace près de Marseille et il avait demandé à deux personnes un homme et une femme de monter sur ce radeau et l'idée c'était puisque c'était un radeau de glace le radeau allait peu à peu fondre et les spectateurs voyaient justement c'est comme si on avait sous les yeux un exemple de ce que le changement climatique pourrait créer sa deuxième oeuvre c'était Ensemencer un nuage et là il a découvert le documentaire que tu évoquais tout à l'heure L'incroyable histoire des machines à pluie qui est un documentaire québécois et dans ce documentaire il est expliqué ce qui s'est passé après la manifestation des dames d'alma l'opération parapluie en 1965 elles obtiennent gain de cause mais ce qui se passe juste après c'est que René Lévesque quitte son poste de ministre des ressources naturelles pour devenir ministre de la famille donc il va arrêter de suivre le dossier et les dames d'alma vont avoir le sentiment qu'elles ont gagné donc elles vont arrêter la mobilisation si bien que personne ne va faire le suivi de cette déclaration de René Lévesque en 1965 qui dit interdiction d'ensemencement des nuages il n'y a pas eu de loi qui a été faite tout de suite donc il a fallu attendre 5 ans 1970 pour qu'il y ait une loi et cette loi elle s'est édulcorée entre 65 et 70 au lieu d'avoir une loi qui dit on interdit l'ensemencement des nuages c'est une loi qui dit tout ensemencement de nuages devra être préalablement autorisé ce n'est pas la même chose et là ce qu'on découvre dans le documentaire que tu évoquais tout à l'heure c'est que cette loi n'a jamais été mise en application et là monsieur Mou va se dire mais est-ce que je ne pourrais pas faire la demande pour être le premier homme à avoir le droit de faire la pluie le beau temps au Québec passer par l'administration pour quelque chose de très simple c'est sûr que ça va bien se passer et donc là il va essayer de remplir toutes les conditions pour être autorisé à faire pleuvoir un nuage et malheureusement pour lui à chaque fois il va manquer une pièce il va manquer une convivition c'est bien que il va mettre trois années à faire sa performance et même lorsqu'il va faire sa performance en juin 2011 il va avoir un petit souci c'est qu'il lui manquait le dernier document le dernier tampon je pense que c'était le formulaire A38 qui lui manquait voilà il lui manquait un formulaire et donc il va se dire de toute façon comme il avait mis de l'argent il avait consacré beaucoup de temps il sait en juin 2011 qu'il a un dilemme soit il ensemence un nuage sans le tampon soit il abandonne et il va décider d'ensemencer ce nuage il se trouve que il y a beaucoup d'informations qui me manquent c'est à dire j'ai essayé de contacter le ministère de l'écologie québécois pour essayer d'avoir plus d'informations et il y a encore des zones d'ombre sur ce qui s'est passé en 2011 avec le ministère notamment monsieur Mou explique que et il dit que le parlement québécois aurait statué en disant que un geste artistique ce qui était le cas de monsieur Mou est une raison légitime pour ensemencer un nuage donc c'est ce qu'il a toujours dit pendant des années le ministère que j'ai interrogé me dit que c'est faux que jamais le parlement ne s'est réuni et que ce n'est pas prévu donc il y a un certain nombre de zones d'ombre sur lesquelles je n'ai pas le fin mot de l'histoire et comme mon éditrice voulait que le livre sorte j'ai senti mais peut-être que toi ou des auditeurs ou des auditrices pourront obtenir des infos en plus c'est sûr qu'il y a des gens au Québec qui nous écoutent en ce moment qui connaissent le fin mot de l'histoire et d'ailleurs tu mets ton adresse courriel à la rue du livre et d'ailleurs c'est comme ça que je t'ai contacté pour dire si vous avez des informations supplémentaires écrivez-moi donc j'espère vraiment qu'on va voir la suite sur l'ensemencement des nuages au Québec mais finalement monsieur Mou il le fait il l'a il le fait il le fait et alors c'est il le fait il en fait ce film Papa Rouda alors lui il le fait avec des très concrètement il innove aussi sur la manière d'ensemencer les nuages il va ensemencer les nuages de manière poétique c'est-à-dire qu'il va concevoir des petites montgolfières il va introduire l'ue dure d'argent dans les nacelles et lorsque les montgolfières arrivent au niveau des nuages le bas des nacelles s'ouvre et ça disperse l'ue dure d'argent donc quelque part d'habitude on ensemence les nuages avec des fusées avec des avions là c'est plus poétique monsieur Mou explique qu'il a plu ensuite et que c'est dû à l'ensemencement des nuages dans le film ça paraît évident mais scientifiquement on n'en a pas la preuve il a plu quelques heures après mais est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet les scientifiques disent qu'ils ne le savent pas en tout cas ce qui est certain c'est qu'il fait cette action et il fait cette action pour réfléchir aussi à un droit des nuages parce qu'il avait entendu enfin il avait lu un article de 2004 qui a été publié il y a 20 ans par une juriste à l'université du Liban qui a écrit un article qu'on peut trouver en ligne qui s'appelle à qui appartiennent les nuages et elle explique que les nuages n'appartiennent à personne et là où il y a une suite et où peut-être que les auditeurs auditrices ou toi vous pouvez m'apporter des éléments en plus ce que m'explique monsieur Mou c'est que son film a été inauguré à l'automne 2011 au moment où je fais mon colloque mais que comme il n'avait pas eu le tampon il me dit que des personnes de l'ambassade du Canada seraient venues oui ils sont dans le livre oui oui puis ça c'est un petit peu épeurant ça c'est on est rendu dans une enquête policière rendu là et il lui dit il lui aurait dit enfin ils auraient dit à quelqu'un parce que lui n'était pas là ce que monsieur Mou a fait c'est très grave il va aller en prison il ne pourra plus aller au Québec et c'est pour ça que monsieur Mou va avoir tellement peur qu'il va décider pendant dix ans de ne plus montrer son film et pareil j'ai essayé de vérifier est-ce que c'était vrai je n'ai pas réussi à trouver cette info le ministère de l'écologie ce n'est pas le terme exact je ne sais plus quel est le terme mais l'équivalent du ministère de l'environnement de l'environnement au Québec m'a indiqué qu'il y avait prescription au bout d'un an et qu'a priori il ne risquait pas la prison et qu'il risquait une amende et pas plus une amende d'un montant relativement raisonnable donc je ne sais pas il y a comme ça des petites zones d'ombre et c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup parce que le Québec a quand même une spécificité internationale c'est que c'est la seule à ma connaissance à avoir fait une vraie loi sur l'ensemencement des nuages il y a quelques textes juridiques qui existent aux Etats-Unis mais plus des textes qui ont été faits pour des enjeux de responsabilité pour savoir qui serait responsable si un ensemencement des nuages se passe mal mais un texte qui a été fait avec l'idée qu'il faut un peu encadrer cette pratique qui est potentiellement dangereuse à ma connaissance il n'y a que le Québec qui l'est fait qui a eu cette démarche grâce aux Dames d'Alma et donc ça m'intéresserait beaucoup de savoir enfin de continuer de mener l'enquête parce que c'est un quelque part le droit québécois est un droit un peu modèle sur le droit des nuages parce qu'un de mes enjeux ça serait justement qu'il y ait un droit des nuages au niveau international Ben oui mais c'est là je voulais t'amener aussi parce que bon depuis tantôt je te présente comme un écrivain mais tu n'es pas qu'écrivain tu as une fonction première qui est celle d'être un avocat d'où la raison pour laquelle tu t'y connais très bien puis tu parles du droit des nuages puis d'ailleurs là je veux t'amener aussi là-dessus ça tu veux créer la journée internationale des nuages qui si je ne me trompe pas c'est au mois de mai est-ce que c'est bien ça alors c'est au mois c'est le 29 mars le 29 mars tu vois le 29 mars où tu invites les gens à s'asseoir ou à se coucher et à regarder les nuages en quoi cette prise de position cette action corporelle va permettre de créer un droit du nuage puis qu'est-ce qu'on attend du droit du nuage c'est quoi le lien entre les deux alors le principe c'est que j'ai voulu effectivement créer la journée internationale des nuages le 29 mars je l'ai créé en 2022 et l'idée c'est que j'invite tout le monde idéalement à s'allonger sur l'herbe et à regarder les nuages et à écrire ce que l'on voit sur un petit bout de papier un peu comme l'amie comme Amélie Poulin tu sais quand elle regarde les nuages puis elle prend des photos de ce que sont les nuages ah ben j'avais oublié cette scène donc je vais la regarder je t'avoue je l'avais oublié en tout cas le fait de s'allonger sur l'herbe c'est quelque chose de très enfantin qu'on a tous fait c'est un peu une image une image d'enfance et j'aime bien qu'on se remette dans ces émotions d'enfance et moi en tant qu'écrivain j'écris des livres mais en parallèle j'essaye de pousser tout le monde à se sentir légitimé à écrire et donc depuis 20 ans je crée beaucoup de dispositifs pour que les gens écrivent donc la journée internationale des nuages à la base c'est un dispositif pour que tout le monde écrive parce que chacun est invité à écrire sur un petit papier ce qu'il voit en regardant les nuages et quel est le lien avec la loi je me suis dit lorsque j'ai créé la journée internationale des nuages et la première année il y a 600 personnes qui ont participé je me suis dit c'est comme une pétition poétique qui nous rend légitimes pour demander une loi sur les nuages et donc la première année les 600 personnes qui ont participé on les a mis du plus grand au plus petit on a fait une chaîne humaine et on a envoyé une lettre à l'ONU donc ça c'était un peu le point de départ avec l'idée que cette action c'est une pétition poétique on a recommencé en 2023 là on a 1500 personnes qui ont participé dans 10 pays on a recommencé en 2024 là on a eu 1800 personnes dans plusieurs pays également et là ce qui est intéressant c'est que en Suisse il y a une spécificité par rapport au droit de la pétition en Suisse on considère qu'il n'y a pas de formalisme pour faire une pétition et que tout le monde peut participer y compris des étrangers et des enfants donc la mère d'une ville qui s'appelle Mérin qui est la ville où il y a l'aéroport de Genève a été très sensible au droit des nuages et m'a dit ben moi je considère que c'est une vraie pétition c'est pas une pétition poétique donc cette pétition on l'a remise officiellement il y a deux semaines à la mairie de Mérin et on attend cet automne pour voir si la mairie de Mérin va légiférer alors elle ne peut légiférer que sur le sol de Mérin mais ça serait déjà en l'occurrence le ciel de Mérin voilà le ciel le ciel de Mérin et en fait ce que je fais c'est créer un droit impressionniste j'aimerais que dans plusieurs endroits en attendant que l'ONU légifère que tout endroit où il y a une autorité possible les arrêtés municipaux les règlements des lycées les règlements des parcs et jardins que partout dans le monde où des gens ont la possibilité de faire une réglementation de manière symbolique que chacun puisse dire en cas d'ensemencement des nuages nous décidons que et chacun peut décider ce qu'il veut ça peut être nous décidons que c'est interdit nous décidons que c'est acceptable qu'une fois par an nous décidons enfin chacun peut faire ce qu'il veut mais et je rêve dans 4-5 ans de pouvoir faire une carte impressionniste de tous les endroits où les gens auront légiféré donc ça c'est un premier enjeu un deuxième enjeu juridique c'est qu'il n'y a pas de loi mais il y a deux exceptions il y a la loi du Québec et il y a surtout à la suite de l'opération Popeye lorsque les américains ont transformé les nuages en armes de guerre ça a été une opération secrète et elle a été révélée par un journaliste ça a créé un scandale et à la suite de scandales l'ONU a réglementé pour dire on n'a plus le droit d'ensemencer les nuages pour en faire une arme de guerre donc on a toujours le droit d'ensemencer les nuages pour des raisons pacifiques mais pour en faire une arme de guerre c'est interdit or ça a été signé par de très très nombreux pays j'ai pas revérifié mais normalement le Canada l'a signé il n'y a pas de soucis je suis sûr à 99,99% par contre il y a un pays qui ne l'a pas signé c'est la France donc un de mes enjeux et c'est pour ça que j'ai été reçu à Matignon il n'y a pas très très longtemps pour dire mais il faut que la France signe cette convention et donc voilà l'enjeu et puis un troisième enjeu qui est important c'est que j'aimerais que les nuages entrent dans le patrimoine mondial de l'UNESCO donc on a une délégation qui a été reçue le patrimoine immatériel ou matériel ? et bien je ne sais pas parce que il faut savoir qu'à l'UNESCO il y a une première convention de 1972 sur le patrimoine matériel culturel et naturel ensuite on a eu une convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel mais on n'a pas encore de convention sur le patrimoine immatériel naturel donc de deux choses l'une soit les nuages c'est du patrimoine immatériel et aujourd'hui ça ne peut pas être protégé par l'UNESCO tout comme le bleu du ciel ne pourrait pas être protégé et donc j'appelle l'UNESCO à faire une troisième convention sur le patrimoine immatériel naturel qui à mon avis manque à l'arsenal global soit on considère que les nuages c'est du patrimoine matériel et là on a la convention de 1972 sur laquelle on peut s'appuyer et actuellement il y a un débat entre l'UNESCO et moi alors je ne suis pas seul il y a des étudiants qui travaillent avec moi notamment à Sciences Po sur la question de savoir est-ce que la convention de 1972 peut protéger les nuages l'UNESCO en gros dit non en disant les nuages sont partout et ils volent et ce sont deux conditions qui font que on ne protège pas les nuages moi et d'autres on considère que la convention de 1972 il y a trois hypothèses et il y a une des hypothèses qui permettrait de protéger les nuages même s'ils volent et même s'ils sont partout mais on en est là et on va essayer parce que pour la prochaine journée internationale des nuages je viens de faire on est en train de travailler avec la Sorbonne et on va essayer justement de travailler sur toutes ces questions pour et je me donne dix ans pour que ça marche donc chaque année on essaye et donc je sais que alors il y a une difficulté au Canada c'est que des personnes du Canada m'ont écrit en disant vous êtes gentils mais le 29 mars nous il neige il fait froid on ne peut pas s'allonger sur l'air de moins en moins il neige de moins en moins je devrais dire malheureusement avec les changements climatiques donc c'est possible c'est possible de le faire mais bon mais alors un Québécois c'était un Canadien qui m'a dit est-ce que vous m'autorisez à participer mais en restant debout au chaud en regardant les nuages j'ai dit oui oui bien sûr bien sûr et je trouvais ça hyper beau qu'il me demande cette autorisation on a tous les droits idéalement je propose aux gens de s'allonger sur l'herbe mais après c'est une histoire de boue mais dans la neige ça le fait aussi même s'il y a de la neige parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très tu sais les nuages qui reflètent avec la neige qui est par terre il y a quelque chose de poétique aussi qu'on peut aller chercher là-dedans je trouve si tu veux pour le 29 mars 2025 t'allonger sur la neige et faire une photo tu seras mon héros avec grand plaisir Mathieu merci tellement je pense qu'on aurait pu continuer super longtemps écoute la raison pour laquelle je voulais faire ça c'est que je voulais absolument que les gens en fait soient au courant de ce livre-là la fin des nuages que tu as écrits qui est un livre magnifique tu sais moi je me suis dit à un moment donné après t'avoir vu à la grande librairie comme je t'ai dit je l'ai acheté je me suis dit je vais juste regarder si ça m'intéresse puis c'est comme les livres à un moment donné c'est que tu as un souffle qui vient puis quand tu racontes ton histoire d'amour avec Benoît puis là t'en arrives ça avec l'histoire des nuages je trouve que t'as fait l'alchimie parfaite entre le personnel et le collectif entre l'intérêt de ce qu'on a dans notre histoire à nous puis de ce que tu peux aller chercher dans l'histoire collective donc c'est vraiment un très 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 beau livre un livre bonbon comme on dit chez nous ici puis vraiment ben merci aussi pour cette entrevue là puis surtout si les gens veulent écrire à la fin du livre parce qu'on va pas leur donner tout de suite il faut que j'achète le livre ou qu'ils aillent en bibliothèque pour le lire et pour aller chercher des informations si vous avez des informations sur les dames d'allemands sur les barrages hydroélectriques avec l'ensemencement des nuages ou encore sur ce qui s'est passé avec monsieur Mou il faut nous le dire mettez-le en commentaire jusqu'ici juste ici pardon merci beaucoup Mathieu ben merci beaucoup Laurent et puis il y a en plus il y a beaucoup de documentation sur les dames d'alma mais ça se trouve au Québec et je n'ai pas eu l'occasion d'aller au Québec récemment mais si des gens ont envie d'aller voir ces archives parce que moi j'ai pu uniquement travailler sur ce que j'ai trouvé sur ce qui a été numérisé il y a déjà pas mal de choses en tout cas merci beaucoup 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 et ça fait du bien d'avoir un peu de sourire dans cette période très tourmentée oui 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 – Sous-titrage FR 2021